Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, finalement, le rebond a arrêté de très courte durée sur le CAC 40. Effectivement, ce matin, on était vert, mais on est reparti très rapidement à la baisse. Là, actuellement, au moment où je fais la vidéo, on est à moins 0,50. Donc, le rebond n'a pas tenu. Autant, j'ai l'impression, aux US, ça tient pour l'instant. Autant, en France, ce n'est pas ça. Du coup, mon PEA fait mieux que le CAC 40 aujourd'hui. Étant donné que j'ai comme mon BX4 et j'ai aussi, vous savez, le TFTEC qui marche pas mal. Ce n'est pas dingue, mais ça rebondit en tout cas. Le truc, il est que là, du coup, ce matin, j'ai vendu Clarion parce que les résultats, c'était hier. Les résultats sont trop aléatoires. Franchement, moi, j'ai du mal à les comprendre, ces résultats. Déjà, parce qu'ils parlent de normes IFRS, je crois que c'est les IFRS 16. Tu as différents IFRS, 32, tout ça. Pour moi, c'est prise de tête. Moi, je fais au plus simple, je vois le compte de résultat qui a baissé. Le compte de résultat, il est négatif. L'année dernière, il était positif de 32 millions. Là, on est à moins 2, moins 3, je crois. Donc, pour moi, ce n'est pas bon, à moins 3 millions. Donc, pour moi, c'est mauvais. Donc, je vends. Le marché a acheté, mais ça me fait un peu penser à Nexity. Le résultat n'était pas extraordinaire, le marché a acheté. Et puis, derrière, vous avez vu, on est repassé sous les 10 sur Nexity. Donc, c'est un peu le même genre. Et puis, là-bas, des revenus sur Clarion. Donc, le trade, là aussi, est un petit peu loupé. Mais bon, en ce moment, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il faut vite sortir sur les dossiers. En fait, c'est ça le truc. Très vite sortir. Et moi, malheureusement, je ne mets pas assez d'argent. C'est ça le truc. C'est qu'en fait, pour vous faire simple, hier, Nacon, je suis rentré dessus. Imaginons que j'avais mis 10 000 euros. J'ai fait 3 % très rapidement. Je ressors derrière. Parfait. J'ai gagné 300 euros très rapidement. Là, j'avais mis 400. Donc, en fait, quand j'ai gagné 3 %, j'avais rien gagné. Pour faire simple, 8 ou 10 euros, je crois. Et après, c'est redescendu. Et puis voilà, en fait, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Donc, c'est pour ça. Donc, du coup, actuellement, c'est vrai que je fais des petits trades à la con. Mais bon, en fait, il faudrait que je fasse des grosses perfs, 10-15 %. Mais vu le marché actuel, c'est super compliqué. On est d'accord. Parce que le marché actuel ne veut pas acheter. Il ne veut pas acheter. Il a peur. Pour lui, on est en récession. C'est la fin du monde. Donc, du coup, compliqué de faire des perfs là-dessus. Ou alors, sinon, il faut rester entièrement liquide et attendre. Mais on peut attendre pendant quasiment 7-8 mois que ça chute vraiment pour pouvoir commencer à acheter. Donc, attention à ça. Voilà. Donc, pour l'instant, on attend. Il y a aussi téléperformance qui est de nouveau rouge aujourd'hui. Et puis, c'est l'antiste aussi qui ne veut pas. C'est un grime. Mec, abonne-toi, partage la plus-value autour de toi. Autour de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada